Salut à tous les amis, c'est Cryptoportage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va impeccable et on va tout de suite commencer par faire le petit programme de la vidéo, donc on va débuter par faire un point sur mon portefeuille personnel, on va voir si on a augmenté ou diminué comparé à la dernière vidéo, on fera ensuite un point sur la situation du Bitcoin, un petit point macro rapidement avec le SP500 notamment, l'indice du dollar aussi qui est toujours très important à regarder, puis on passera sur une petite analyse de plusieurs altcoins qui sont en train de pump en ce moment, donc on va faire le croc et le chillis qu'on a en portefeuille, mais aussi je vous passerai rapidement pour ceux qui hold du XRP, c'est quand même une crypto du top 10, donc je pense que ça peut intéresser certaines personnes une analyse sur le XRP, et enfin on terminera par faire un point sur les ordres d'achat que j'avais mis dans ma dernière vidéo, voir s'ils ont été attrapés ou non, et si je décide de les supprimer ou non. Juste avant je dois vous faire part de ma déception, puisque dans la dernière vidéo je vous ai demandé d'atteindre le seuil des 300 likes pour voir si vraiment vous appréciez le contenu et que vous voulez le soutenir, et bien la réponse est ici, on a eu 160 likes, donc merci à ceux qui ont liké, par contre la vidéo a fait quasiment 1200 vues, donc il y a beaucoup de personnes qui ne likent pas, donc vraiment n'hésitez pas, ça vous prend vraiment 2 secondes, et ça aide à mettre le contenu en avant, donc j'espère là pour cette vidéo aujourd'hui qu'on va au moins dépasser ces 160 likes. Allez on fait le point sur le portefeuille, donc 15 856 euros au moment où je tourne la vidéo, donc ce qui signifie qu'on a eu un petit pump comparé à la dernière vidéo, alors là le graphique est en BTC, donc on va le repasser en euros, et on va surtout se mettre en 14 jours pour voir un petit peu l'évolution au niveau du court terme, et vous pouvez voir, hop, petit pump, on franchit le moment où vous avez dévoilé pour la première fois mon portefeuille, il y a aux alentours des 15 700 euros, donc là on repasse au-dessus, donc qu'est-ce qui justifie ce pump ? Alors que le BTC en soi est toujours sur la zone des 19 000 dollars, il n'a pas vraiment bien pump, je pense que c'est les petites cryptos, notamment Chili's que j'ai en portefeuille, vous voyez on est sur un plus 16%, on a aussi le croc qui a dû me rapporter quelques petits euros, alors ça c'est vraiment une position minime, mais je pense aussi que, vous voyez ici on a du Atom à plus 8,73%, qui est quand même la quatrième crypto que j'ai en portefeuille, qui est à bien pump, donc je pense que voilà, la performance de mon portefeuille ces derniers jours, on le doit à ces altcoins là que je viens de vous mentionner. On passe maintenant au point sur le Bitcoin, donc je pense qu'on va commencer par l'hebdomadaire, histoire de se remettre un petit peu les niveaux long terme, et voir dans quelle situation on se trouve, donc toujours en tendance baissière, au niveau du un peu plus court terme, on se trouve dans un range entre 25 000 et le bas du range, on est posé dessus, donc attention, la clôture d'ailleurs ce dimanche va être très importante, parce que pour l'instant vous voyez, on tient toujours la clôture ici, qui est la plus basse de ce range, qu'on a effectué le 27 juin 2022, aux alentours des 19 200 dollars, d'ailleurs c'est le prix où on se trouve actuellement, vous voyez on est vraiment posé donc sur ce support, ce qui est le bas du range, donc ce serait intéressant de ne pas voir des clôtures s'installer en dessous de ce bas de range, sinon ça pourrait dire tout simplement qu'on a rangé ici, on a consolidé un petit peu, et on poursuit la tendance baissière, pas vers le bas, du coup logique, vu que c'est une tendance baissière, donc à surveiller, ça on est vraiment sur des niveaux très importants là actuellement, un niveau hebdomadaire, qui peut potentiellement, nous réouvrir un nouveau mouvement assez puissant. Au niveau du plus court terme, là on est sur le journalier, donc on a toujours ce niveau vert ici des 19 000 dollars, qui est le gros support vraiment du bas du gros range, là dernièrement on a installé des clôtures en dessous, on a eu une belle réaction derrière le 22 septembre, et pour l'instant on tient, donc pour l'instant on a eu juste une petite prise de liquidité, de l'argent potentiellement qui pourrait se trouver ici, et on réintègre. Tant qu'on ne repasse pas en dessous des 19 000 dollars, et bien le support tient, et ça s'entend totalement, notamment de revenir chercher l'eau du range ici à 22 000 dollars. On va basculer un peu sur le 4 heures, pour voir comment le prix évolue, donc on a bien ici le passage sous les 19 000, hop on en a eu deux assez fréquents, ici vous avez ici le premier, ici le deuxième, et là on voit bien la récupération du niveau des 19 000, ici on revalide le niveau comme support, et ensuite on repart, on vient chercher le milieu un petit peu du range, enfin même pas le milieu, parce que hop ici on a les 22 000 sont ici, donc là on est vraiment sur un niveau beaucoup plus court terme, on est dans un range ici que vous avez entre 19 600 et 19 500 dollars, et les 19 000 dollars, donc ça c'est vraiment le range, donc je vous avais parlé je crois dans la dernière vidéo, qui est donc le range court terme, donc pour l'instant il ne se passera rien, tant qu'on ne sortira pas soit par le haut, soit par le bas, donc c'est vraiment les deux petits niveaux que vous devez, qu'on doit je pense surveiller, au niveau du court terme sur bitcoin, donc voilà pour résumer, on a les 19 000 et les 19 500 à surveiller court terme, et sinon si on prend un peu plus de recul, c'est vraiment le niveau des 19 000 dollars, qu'il faut vraiment surveiller au niveau du plus long terme, parce que si on lâche ce niveau ci, on peut potentiellement vraiment très vite accélérer, ensuite vers des niveaux beaucoup plus bas, comme je vous ai dit les prochains niveaux, si jamais cette phase de consolidation vient lâcher par le bas, c'est pour moi du 15 000 dollars, on a peut-être ici les 16 000, mais bon je doute quand même, qu'ici on trouve vraiment du support, on voit que vraiment le prix, la dernière fois que le prix a été vraiment travaillé, c'est ici, c'est cette zone de résistance, donc ça correspond à 13 000, allez 13 000, 14 000, 15 000 dollars, pour le bitcoin, je fais une petite aparté, pour vous dire pourquoi j'ai mis un ordre d'achat, ici à 16 000 dollars, pour ceux qui ont vu la dernière vidéo, vous le savez, parce que là je viens de vous dire, qu'en gros je pense qu'à 16 000 dollars, on ne trouvera pas de support, en fait j'ai mis l'ordre ici, tout simplement parce que, bon il y a quand même eu un petit peu de travail, sur cette zone ci, donc si jamais on était dans le scénario, notamment avec la réunion de la fed, mercredi, on avait une chasse à liquidités, un emballement vendeur, vraiment ça se passe très très vite, suite à la news, et c'est ce qu'on a eu, on a eu de la volatilité, malheureusement elle n'avait pas été, elle a été très forte, mais très condensée, entre deux niveaux de prix, elle n'est pas, elle est très très bas, notamment sur des niveaux de prix, donc moi je m'attendais à un scénario comme ça, on vient chercher très bas, et ensuite voilà, on peut remonter, si on fait quelque chose comme ça, on casse, et on récupère directement des supports, bah ok, là potentiellement sur une mèche, ça peut être pertinent, de venir chercher ce niveau ci, par contre là, quand je vous dis, je pense qu'on ne trouvera pas de support sur cette zone ci, je parle d'un support vraiment long terme, dans l'hypothèse en fait, où ici vraiment, on a eu une accumulation, enfin une réaccumulation de la tendance baissière, et que la prochaine zone, où va s'installer le prix, pour une future structure de prix, une future consolidation, et bien c'est cette zone ci, je vois mal le prix en fait consolidé, pendant plusieurs semaines, sur ce niveau des 16 000 dollars, on passe maintenant sur le SP500, et l'indice du dollar, là on voit des choses, que je ne préférais pas voir, on est en train de casser tous les supports, qui auraient pu nous faire penser, que les bulls étaient en contrôle, avaient repris la main, là on avait le premier creux, et ça aurait été très pertinent ici, de venir faire un deuxième creux, on avait vraiment tout ici, support, là ça servait de résistance, et là on commençait à retester ce niveau ci, donc on aurait vraiment pu, enclencher une tendance haussière, sur ce niveau ci, on est en théorie, toujours en tendance haussière, si vous prenez la théorie de dos, parce que là on a bien fait un sommet, supérieur au précédent, maintenant vous voyez, les moyennes mobiles pour moi, elles sont baissières, ça peut clairement être un piège ici, voilà je ne m'aventurerais pas, à dire vraiment, que nous sommes de nouveau, en tendance haussière, sur le SP, donc là on rattaque, vraiment très fortement, le creux qui doit être à tout prix, protégé par les acheteurs, donc c'est pour ça que je vous dis, que c'est pas très optimiste, qui est en train de faire le SP, là on avait vraiment, le dernier niveau de support, qui était ici, au niveau des 3800 points, qui a lâché, vous voyez en plus, on la reteste avec une mèche ici, hop, on a clôture en dessous, on a un reteste dans la journée, avec une mèche, donc là pour l'instant, l'action du prix, elle ne montre vraiment aucune force, sur le SP 500, au niveau du plus court terme, là sur le daily, on a repris une dynamique baissière, on a les moyennes mobiles, qui sont baissiers, on a les creux et sommets, qui sont descendants aussi, donc bon, pour le moment, c'est assez chaud, on voit par contre, que le Bitcoin tient plutôt bien, parce que là, le SP dérouille, alors que le Bitcoin tient, c'est assez surprenant, par contre, je pense que si vraiment, on lâche le dernier point bas, là sur le SP, ça m'étonnerait, que le BTC tienne encore, très longtemps, et je vais finir avec, l'indice du dollar, qui lui, clairement, est en train de s'envoler, la zone des 110 points, on avait un petit espoir, pour que ça serve, de résistance, que ça serve de top local, et bien non, vous voyez ici, on l'a enfoncé, une fois de plus, et on repart en découverte de prix, donc bon, tant que le dollar, ne viendra pas faire de top, on aura du mal à poser, normalement, si on s'en fie, à ce qui s'est passé, précédemment, puisque à chaque fois, que le dollar avait des tops, hebdomadaires, que le dollar était en tendance baissière, on avait à l'inverse, le Bitcoin, qui était plus en tendance haussière, donc tant qu'on n'a pas de structure, qui se dessine sur l'indice du dollar, et bien, compliqué de voir le Bitcoin, repartir beaucoup plus haut, on passe maintenant, sur les trois altcoins de la vidéo, donc le croc, chillis, et le xrp, donc le croc chillis, on les a en portefeuille, et ils nous mettent bien, ça fait plaisir, donc pour le croc, on commence, par le jeton de crypto.com, donc là, je suis en hebdomada, on va même se mettre en mensuel, toujours bien, de voir les niveaux, au niveau du long terme, donc là, on est sur un niveau mensuel, ici, qui a été le bottom, de l'été dernier, tout simplement, le niveau des 12 centimes, et on voit que pour l'instant, ce niveau sert bien, de support, donc pour ceux qui ont une vision, un petit peu, long terme, sur ce jeton, et qui veulent en accumuler, de manière rationnelle, je pense que payer des supports, comme ça, long terme, ça peut être intéressant, on passe maintenant, sur l'hebdomadaire, pareil, on voit bien, ici, le potentiel W, qu'on pourrait voir, se dessiner ici, hop, avec une petite ligne de coup, au niveau des 0,15, donc pour moi, il n'y a pas de résistance, avant les 0,15, vraiment, en hebdomadaire, on a bien évidemment, si on prend plus court terme, et c'est vraiment l'objectif, qui sera important, c'est de réussir, à clôturer au-dessus, ici, on a une résistance, au niveau des 12,61, vous voyez, mèche ici, mèche, mèche, et les clôtures, qui sont pas très loin, donc si on vient faire une englobante, au-dessus des 0,12, je pense que ça peut nous donner, le potentiel sur le croc, de venir justement, chercher cette zone, des 0,15 ensuite, mais sinon, bah, pas plus de choses à dire, je pense, sur le croc, au niveau du court, moyen terme, personnellement, je hold, je vais pas vendre ici, après seulement, on a fait combien, depuis le plus bas là, on a juste fait un plus 25%, donc clairement non, je vais pas vendre mon bag ici, en revanche, sur Thilise, la question de vendre, potentiellement un petit peu, peut clairement se poser, parce que là, on est vraiment sur un beau run, depuis le point bas, on est sur du 260% de hausse, personnellement, j'ai déjà pris des profits, sur les 0,20 ici, parce que pour moi, c'était une résistance mensuelle, on va basculer sur le mensuel, pour mieux vous montrer, pardon, donc là, on avait des mèches, ici, support aussi, donc c'était vraiment un gros niveau de support, qu'on avait retest, ici, le mois de mai 2022, en tant que résistance, donc je m'attendais à ce que, en fait, tout simplement, ici, on revienne et potentiellement, encore une fois, que ça serve de résistance, donc j'ai pris des profits, je n'ai pas tout vendu, je ne vends jamais tout, et pareil, à l'inverse, je ne l'achète jamais tout, sur un même niveau de prix, donc voilà, là, on continue de hausser, donc tant mieux, j'ai toujours du Thilise, et on se retrouve là, une fois de plus, sur un nouveau niveau de résistance mensuelle, pour moi, vous voyez ici des clôtures, ici, pareil, on clôture plusieurs fois, pile sous ce niveau des 0,27, on peut même élargir à 0,30, qui sera vraiment le prix psychologique, à comprendre, pile en dessous, je ne vois pas, particulièrement, de quoi, forcément, s'inquiéter, si on prend, notamment, l'hebdomadaire, au niveau du court terme, le prix monte toujours de la force, on n'a pas de, de grande mèche au dessus, là, si on clôture en l'état, c'est une bougie haussière, donc, enfin, très haussière, donc il n'y a pas de, vraiment de raison de s'inquiéter, on n'est même pas encore, en surachat, au niveau de l'hebdomadaire, malgré qu'on a quand même bien pump, les moyennes mobiles, qui potentiellement, pourraient faire un croisement très, très haussier, ici, avec la bleue qui attaque très fort, la rouge, donc ça, ça serait très intéressant, attention aussi, quand même, parce que là, on arrive au niveau du précédent sommet, donc, si on vient à franchir cette zone-ci, là, on inverse la dynamique, on pourrait repasser en dynamique haussière, aussi, sur l'utilise, tant qu'on ne passe pas ici, c'est clairement, à un niveau de résistance, où les vendeurs vont chercher à défendre, la tendance baissière, donc, c'est pour ça que je vous dis, attention, on arrive sur le niveau de résistance, mais, le prix, pour l'instant, ne nous indique pas que la résistance est vraiment en train de freiner le prix, on a juste une toute petite mèche, mais ça reste encore acceptable, donc, voilà, pour Chilliz, personnellement, je garde, mes CHZ, parce qu'on a quand même la coupe du monde, donc, pourquoi pas, un petit scénario bullish, un petit buy the rumor, siège de news, qui se mettra en place, avec la coupe du monde, qui arrive, et, du coup, c'est dans deux mois, je crois, à peu près, la coupe du monde, donc, je pense qu'on peut encore avoir, un potentiel haussier, par contre, si vraiment, bah, voilà, je vois des structures, notamment en daily, ou même en hebdomadaire, se dessiner un M, ou quelque chose, peut-être que je prendrais un petit peu des profits, en prévision, mais, là, à l'instant T, non, je ne prends pas de profit, sur Chilliz, et on va finir avec le XRP, donc, là, je suis en mensuel, donc, on est venu chercher ce niveau des 0.30, qui était un support mensuel, un niveau clé mensuel, ici, servait de résistance, ici, support pendant très longtemps, ensuite, résistance, et dès qu'on a refranché ce niveau, bah, ça a permis de pousser le run, là, jusqu'à quasiment 2 dollars, le token, là, on retrace, on revient chercher ce niveau, et pour l'instant, il sert de support, donc, il a servi, parce que, si je bascule en hebdomadaire, on voit qu'on a validé un très joli W, franchement, lui, il était très très propre, après, toujours délicat de se positionner, parce que, vous le voyez, la bougie, finalement, de breakout de ce W, alors, ça dépend, on peut le mettre même là, hop, si on prend les mèches, on pourrait mettre ici, la ligne de coup, mais, ça peut aussi s'intendre de la mettre un poil plus bas, ici, mais, dans tous les cas, voilà, c'était compliqué de se positionner sur W, parce que c'est parti vraiment très très fort, la clôture, bah, elle va être ici, et pour moi, bah, c'est pas maintenant qu'on va rentrer sur le XRP, si je reste sur l'hebdomadaire, personnellement, j'attendrai un petit retracement au minimum, dans un suivi de tendance, donc, on prend Fibonacci, le premier arrêt va être ici, au niveau des 0.352, donc, sur la zone des 0.45, et ensuite, la zone de rechargement, qui peut être peut-être plus intéressante, pour se positionner, c'est ici, donc, au niveau des 0.38, et en plus de ça, on a une confluence ici, donc, c'est pour ça que je dis qu'elle peut être plus intéressante, parce qu'elle servirait, de venir retester, en fait, tout simplement, la ligne de coût de ce W, donc, sur le niveau des 0.40 dollars, donc, ça, ça serait pour se positionner, et en termes de, si on prend un peu plus de recul, et qu'on prend notamment le dernier mouvement, qui était donc un mouvement baissier, qu'on est passé ici de 0.91 à 0.30, et bien, regardez où on se trouve là, on se trouve pile sur le premier arrêt, donc, attention, ici, niveau de résistance, on a l'EMA 50 en plus qui se trouve ici, donc, c'est pour ça que je vous dis que rentrer ici, pour moi, ça, c'est, en tout cas, moi, je le ferai pas, après, vous êtes grand, vous faites comme vous voulez, c'est à vous aussi de faire vos propres analyses, mais, je trouve qu'ici, c'est, c'est clairement pas, le bon moment pour se positionner sur XRP, après, personnellement, sur le côté fondat, je sais pas du tout où ils en sont avec la SEC, je vois des fois passer des news encore, à propos de la SEC, de leur procès avec la SEC, s'il y a des personnes qui en sont un peu plus au courant que moi, n'hésitez pas à me faire un petit résumé pour moi et la communauté en commentaire, ça fait toujours plaisir de se renseigner sur une crypto qu'on aime ou pas, et quand même dans le top 10, en termes de market cap, sur les cryptos. Et on va finir par le petit point sur les ordres que j'ai mis dans la dernière vidéo, donc aucun ordre d'achat a été actionné, on a failli passer celui sur le Bitcoin à 17 865 dollars, malheureusement, le prix s'est arrêté tout juste au-dessus à 18 100 je crois à peu près, dommage, on aurait pris un petit profit déjà sur le prix actuel, puisqu'on est à 19 250 dollars, je vais laisser les ordres tels quels, finalement je ne vais pas les bouger, parce que j'ai quand même 40% de stablecoin de côté, si jamais le scénario dont je vous ai parlé, on vient faire une petite chasse à l'illiquité sur le dernier cru à 17 600, qu'on vient chercher les 16 000, et que derrière on réclame rapidement le support, au moins on aura acheté un petit peu le dip, et si jamais on est sur le scénario catastrophe, où vraiment on enfonce tout et on vient se positionner sur la zone 13 000, 15 000, tant pis, j'aurai acheté pour 300 dollars, ce n'est pas très grave, et on holdera tout ça pour du long terme. Voilà donc les amis pour la vidéo, j'espère comme d'habitude qu'elle vous aura plu, si c'est le cas vous connaissez un petit peu la chanson maintenant, les petits likes, les petits commentaires aussi, ça aide un petit peu pour le référencement, et venir me suivre sur tous les réseaux sociaux, qui sont tous en barre de description, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite aussi un très bon week-end, et on se dit à très vite, allez, ciao ciao !